Abrégé du catéchisme de l'Église catholique, explication du credo, la hiérarchie de l'Église, suite. Question 183. Quelle est la charge du collège des évêques ? Réponse. Le collège des évêques, en communion avec le pape et jamais sans lui, exerce aussi sur l'Église un pouvoir suprême et plaigné. Question 184. Comment les évêques exercent-ils leur mission d'enseigner ? Réponse. En communion avec le pape, les évêques ont le devoir d'annoncer l'Évangile à tous, fidèlement et avec autorité. Ils sont les témoins authentiques de la foi apostolique, revêtus de l'autorité du Christ. Grâce au sens surnaturel de la foi, le peuple de Dieu guidé par le magistère vivant de l'Église adhère indéfectiblement à la foi. Question 185. Quand s'exerce l'infaillibilité du magistère ? Réponse. L'infaillibilité s'exerce quand le souverain pontife, en vertu de son autorité de suprême pasteur de l'Église ou le collège des évêques en communion avec le pape, surtout lorsqu'ils sont rassemblés en concile œcuménique, déclare, par un acte définitif, une doctrine relative à la foi ou à la morale, ou encore quand le pape et les évêques dans leur magistère ordinaire sont unanimes à déclarer une doctrine comme définitive. À cet enseignement, tout fidèle doit adhérer dans l'obéissance de la foi. Question 186. Comment les évêques exercent-ils leur ministère de sanctification ? Réponse. Les évêques sanctifient l'Église en dispensant la grâce du Christ par le ministère de la parole et des sacrements, en particulier l'Eucharistie et aussi par la prière, tout comme par leur exemple et leur travail. Question 187. Comment les évêques exercent-ils leur fonction de gouvernement ? Réponse. En tant que membre du collège épiscopal, tout évêque porte de manière collégiale la sollicitude de toutes les Églises particulières et de l'Église entière en union avec les autres évêques unis au pape. L'évêque, à qui est confié une Église particulière, la gouverne avec l'autorité du pouvoir sacré qui lui est propre, ordinaire et immédiat, pouvoir exercé au nom du Christ, de bon pasteur, en communion avec toute l'Église et sous la conduite du successeur de Pierre. Question 188. Quelle est la vocation des fidèles laïcs ? Réponse. Les fidèles laïcs ont pour vocation propre de rechercher le royaume de Dieu en éclairant et en gérant les réalités temporelles selon Dieu. Ils réalisent ainsi l'appel à la sainteté et à l'apostolat, adressés à tous les baptisés. Question 189. Comment les fidèles laïcs participent-ils à la fonction sacerdotale du Christ ? Réponse. Ils y participent en offrant, comme sacrifice spirituel, offerts à Dieu par Jésus-Christ, confère première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 5, par-dessus tout dans l'Eucharistie, leur propre vie, avec leurs actions, leurs prières et leurs engagements apostoliques, leur vie de famille et leur travail quotidien, les difficultés de la vie supportées en patience et les moments de détente corporelle et spirituelle. De cette manière, les laïcs qui s'engagent pour le Christ et qui sont consacrés par l'Esprit-Saint offrent eux aussi à Dieu le monde lui-même. Question 190. Comment prennent-ils part à sa fonction prophétique ? Réponse. Ils y participent en accueillant toujours plus dans la foi la parole du Christ et en l'annonçant au monde par le témoignage de leur vie, ainsi que par la parole, l'action évangélisatrice et la catéchèse. Une telle action évangélisatrice acquiert une efficacité particulière du fait qu'elle s'accomplit dans les conditions ordinaires de la vie dans le monde. Question 191. Comment participe-t-il à sa fonction royale ? Réponse. Les laïcs participent à la fonction royale du Christ en ayant reçu de lui le pouvoir de vaincre le péché, en eux-mêmes et dans le monde, par le renoncement personnel et par la sainteté de leur vie. Ils exercent divers ministères au service de la communauté et ils imprègnent de valeurs morales les activités temporelles de l'homme et les institutions de la société. Question 192. Qu'est-ce que la vie consacrée ? Réponse. C'est un état de vie reconnu par l'Église. Il est une réponse libre à un appel particulier du Christ, dans lequel les personnes consacrées se donnent totalement à Dieu et tendent à la perfection de la charité sous la motion de l'Esprit-Saint. Cette consécration se caractérise par la pratique des conseils évangéliques. Question 193. Que procure la vie consacrée à la mission de l'Église ? Réponse. La vie consacrée participe à la mission de l'Église par un don total de soi au Christ et à ses frères, témoignant de l'espérance du royaume des cieux. Question 193. Sous-titrage FR ?